C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Gravier et Ini ont tout pour être heureux. Un mariage de 21 ans, 4 beaux enfants, un compte en banque bien fourni et des amis bienveillants. C'est un extrait du livre intitulé Le démon de Midi, une oeuvre qui traite des relations conjugales et leur impact sur la société africaine. L'auteur est avec nous, Jeanne Tessia, bienvenue sur le plateau de Medi1. Merci. On vous a connue ou du moins on vous connaît comme actrice de télévision, actrice de cinéma et vous sortez un ouvrage en 2016 qui traite des questions de vie conjugale. Entrons dans cet ouvrage, mais avant. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive autant afin que vous puissiez laisser des traces, écrire ? Bon d'accord, parce que d'abord quand on est artiste, c'est vrai que je suis artiste comédienne, je suis aussi chanteuse. Mais comme j'ai écrit des scénarios et il s'est trouvé que quand j'ai fini d'écrire, on a fini de tourner le film, bon c'était là, ça ne servait plus. Non, je me suis dit, ah, il faut que je me remette encore à l'écriture, à mes heures perdues et j'ai transformé le scénario en roman. D'accord, pour que ça puisse servir également à plus d'un, on puisse rémémorer, relire, etc. D'accord, donc comme je le disais, entrons dans le livre, que traite, comme fait l'actualité, comme fait la société sociale ? D'accord, mais bon, j'ai parlé d'abord de la maltraitance des veuves, des enfants, et ce qui concerne aussi, ce qui se passe entre les couples et les familles, les belles familles, ici de suite. D'accord, parlons de la maltraitance des veuves, est-ce que c'est quelque chose de culturel ? Parce qu'on se rend compte en Afrique et un peu partout, lorsque le père de famille décède, on a la belle famille qui vient ramasser toutes les affaires, c'est de ça que vous parlez, la maltraitance ? Oui, bon, c'est aussi, c'est une maltraitance, mais je me dis que, en fait, les parents du marié, ils pensent que la femme vient s'accaparer de tout, parce qu'avec le mariage légal, elle prend tout, et puis maintenant, comment on appelle, les parents du marié perdent. Il se trouve aussi que les femmes, quand elles arrivent dans un foyer, elles se marient, elles oublient que le monsieur vient de quelque part. Vient d'une famille. Voilà. Et qu'on ne coupe pas tous les points avec sa famille. En général, quand je dis les, c'est ce que nous faisons, nous, les femmes, quand on arrive, tout est là, on ne sait pas, on ne connaît même pas l'histoire du monsieur, un coup, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est épousés, le reste, ça ne nous intéresse plus. C'est ce que le monsieur a, c'est ce que nous avons qui nous intéresse, et comment gérer et posséder ça définitivement, c'est ce qui nous intéresse. Alors, la belle famille ne peut pas citer ça facilement. Et puis maintenant, dans la tradition aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, peut-être c'est ce qui entraîne, on a l'impression que c'est une maltraitance, mais ce n'est pas une maltraitance, parce que quand tu, par exemple, il y a des cultures, ou quand tu te maries, et puis le mari décède, il y a des rites que tu dois accomplir. C'est ça. C'est ça qu'il y a une maltraitance. Bon, j'ai dit oui, que c'est une maltraitance, parce qu'il faut que ce soit des étapes que tu dois dépasser pour que tu aies ta liberté, pardon, plus ou moins spirituelle. D'accord. Au-delà de la veuve, il y a aussi les enfants. Oui. Les enfants, parfois, se retrouvent seuls lorsqu'on a tout pris, et parfois, il y a des enfants qui sont nés hors mariage. Comment on traite, on gère ce genre de situation ? Bon, en fait, les enfants, on a tout pris, c'est vrai, et c'est en cela que, dans le livre, j'ai parlé des notaires, surtout des bons notaires, et pas des notaires véreux. Parce qu'en Afrique, ici, la plupart des gens qui sont riches, peut-être un peu maintenant, mais sinon, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas, ou bien ils n'ont pas le temps de regarder la réalité en face pour se faire un testament. Donc, quand ils s'en vont, on ne sait pas qui est qui, et c'est le gangou qui prend. C'est-à-dire, celui qui est plus fort, celui qui s'encapare de tout, comme on dit, c'est le chef de famille, ou bien c'est l'homme fort, c'est-à-dire, c'est lui qui prend tout, et il fait de ça ce qu'il veut. Il ne s'occupe pas des enfants, ni des veuves, et puis ça reste comme ça. C'est pour ça que j'ai introduit, comment on appelle, les notaires, un paragraphe qui parle des notaires, pour des tests, pour que vraiment, ça soit clair, que les gens acceptent. C'est vrai que c'est difficile de voir la réalité en face, mais qu'on fasse comme les blancs, de toute façon, les copie. Regardez un peu de plus près les personnages principaux, graviers et inis. On se rend compte que tout le monde les regardait, tout le monde les prenait pour des modèles. Il lui fallut qu'il y ait un petit problème, enfin un problème, un malheur, pour qu'on sente qu'il y avait beaucoup de difficultés. Oui, mais c'est comme ça à tout être humain, parce qu'à quoi ça sert de montrer tes difficultés ? Montrer toujours le bon côté. Il faut toujours montrer le bon côté. Et là, c'était des gens qui faisaient envie, tout ça, surtout inis, mais en fait, au fond d'elle, elle n'était pas très, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas très gentille, mais ce n'était pas du tout ça. Les conditions dans lesquelles Gravier, dans une chambre d'hôtel, et quelques temps après, son épouse se rend compte qu'il n'était pas seul. Comment on vit la suite de cette histoire ? Comment on peut la vivre ? Quand tu sais pas que, quand tu sais, de toute façon, elle les savait soupçonner quelque part, mais le monsieur n'avait jamais rien dit. Ils sont restés pendant toutes ces années, il n'a jamais rien dit, parce qu'elle, elle n'était pas aussi innocente. Donc, même pour son orgueil d'homme, il ne voulait pas accepter d'affronter la réalité en face, demander à sa femme, pourquoi ça, pourquoi ça, surtout que c'était son meilleur ami. Donc, parce que c'était son habitude, quoi, de vouloir sortir avec les amis de son mari, parce qu'elle ne va pas loin. D'accord. Alors, à la page 58, vous dites, elle demanda l'addition, la régla et s'en alla, le cœur en peine. Elle réalisa à sept minutes que la vie de maîtresse avait parfois un goût amer. Ça, c'est formant. Pourquoi son cœur était-il en paix ? Qu'est-ce qu'il y a de fille à mère ? Non. Parce que, tu sais, quand on est maîtresse, on voit toujours le bon côté, surtout quand on n'a pas d'engagement réel. Mais là, elle, elle a un enfant avec lui. Cet enfant, le monsieur ne l'a pas reconnu, il ne l'avait pas encore reconnu. Donc, elle lutte maintenant pour que son enfant, elle s'est rendue compte que son enfant, il est temps que son enfant aille à l'école. Non, la réalité est là. Or, avant ça, elle vivait dans le beurre, elle ne s'occupait pas du reste, elle était vraiment heureuse. Elle s'épanouit et tout ça. Mais quand elle s'est rendue compte de la réalité que son fils doit aller à l'école, et que pour qu'il puisse aller à l'école, il faut qu'il ait un nom. C'est ça. Donc, c'est de ça. Mais quand elle a vu la réalité, elle a vu que le monsieur, dans le fond, ne voulait pas le officialiser d'une manière ou d'une autre. Et puis, reconnaître l'enfant, ça va être un peu difficile. C'est ce qu'elle a compris, que le monsieur ne veut pas reconnaître l'enfant. D'accord. Donc, il faut, ça désagréve de comprendre que réellement tu as utilisé, ou bien tu te fais utiliser à un moment donné, et puis tu vois que vraiment, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a un message particulier adressé à ceux qui se retournent dans cette situation ? Bon, un message. Chacun tire sa leçon. Tire sa leçon. Chacun tire sa leçon parce que tu sais, bon, la situation peut faire que tu peux rencontrer un homme. Oui. Que tu aimes sincèrement, mais malheureusement, tu es occupé. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Il faut avoir le courage d'arrêter ou bien continuer ? Parce que maintenant, nous sommes dans la civilisation, on parle du mariage et tout ça. Mais bon, si tu n'as pas le courage d'arrêter et que tu continues, les conséquences sont là. Quel est l'impact de ce genre de relation adultéride sur la société, les enfants qui naissent de différentes mères ? En fait, moi, quand on parle d'impact en tant que tel, moi, je me dis que nous sommes en Afrique. Même en Europe, même ça se passe. Mais nous sommes en Afrique et en Afrique ici, bon, je ne peux pas dire que je suis pour la polygamie, mais je me dis qu'il faut toujours savoir qu'il y a toujours quelque chose, quelque part. Parce que même les Européens, on les voit lisses comme ça, mais ils font la même chose. Mais savoir être discret du côté de l'homme et respecter la femme avec qui tu es. Savoir qu'elle, c'est ta femme, l'autre, elle est de l'autre côté, mais elle aussi, elle a tout ce qu'il lui faut. Mais faire de telle sorte, en tout cas faire la part belle à chacune, mais ce qui revient du droit à l'autre. D'accord. Le livre a une moralité, c'est vrai que chacun va tirer sa propre moralité, mais quel est le message central que vous envoyez au lecteur ? Bon, moi, le message central, c'est pour moi, parce que quand on lit, parce que je sais que des gens, ceux qui lisent, ils savent ce qu'ils ont à retenir personnellement, parce que chacun parle de son histoire. Effectivement. Mais là, d'abord, la première des choses, c'est que quand il y a un pilier, j'insiste sur, comment on appelle, les notaires. Parce que quoi qu'on fasse, c'est toujours, le centre, c'est l'argent. Parce que le monsieur a travaillé dur, et puis disant, quand tu lis, tu verras qu'il y a des parents qui ont vu la maison de leur frère quand il est décédé. Parce que tellement il avait tout barricadé, personne ne pouvait rentrer. Donc quand on parle de là, on trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que c'est vrai que tu as vu quelqu'un qui t'aime, qui t'a mis à l'aise, mais il faut savoir qu'il vient de quelque part. Et moi, je tiens surtout à cela. Et ce qui fait que les enfants sont dispersés. Sinon, quand tout est clair, tout est bien tracé, chaque enfant doit avoir ce qu'il faut. C'est ce que monsieur Gravi a déjà fait d'ailleurs, par rapport à son notaire. Il a tout dispaché, qui a droit à quoi ? Et c'est dans ça que je parle de la cupidité de la femme. Et il n'a pas accepté ça. Elle est allée encore plus loin, jusqu'à vouloir empoisonner l'enfant. Mais malheureusement, c'est pour elle qu'il a pris le coup. Tu vois, non ? Donc c'est de ça, il faut toujours tenir compte, tenir compte qu'on vient toujours de quelque part. C'est vrai que tu as tes parents, mais comme un homme doit toujours se marier, une femme doit toujours se marier, il faut toujours concilier les choses. Merci, Jeanne, Tessia, nous sommes déjà à la fin de cette émission avec nous. Nous avons parlé de votre premier livre, intitulé Le démon de Médie. Merci d'être passé. Encore un temps plus long pour pouvoir mieux parler de ça. D'accord, merci d'être passé sur notre plateau, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Médie 1. Sous-titrage Société Radio-Canada